Je vous explique brièvement le concept d'idée folle. Du côté de la boutique, on retrouve principalement des créations québécoises, dont des vêtements, bijoux, accessoires et produits métiers d'art. On a aussi un volet atelier où les gens viennent en tout temps. Seuls ou en groupe, la boutique Idéfoll était située en face du Musicafé, donc elle a été complètement dévastée lors des événements du 6 juillet. Et puis, il y a un bâtiment que je passais tous les jours, qui était à vente, et j'ai décidé d'acquérir le bâtiment. Donc, Idéfoll va pouvoir revivre au printemps. Je me suis questionné à savoir ce que je voulais vraiment avec le logement derrière. Alors, le logement va devenir un jute touristique. Quand on a fait les prévisions financières, ce n'était pas prévu de développer ce concept immédiatement. Ma demande, ce serait d'avoir, aussi loufoque que ça puisse sembler, c'est d'avoir des matelots neufs, des bases de lits neufs, de la literie, de la vaisselle, des électroménagers. Les gros magasins de meubles au Québec, on les voit régulièrement dans les médias. Là, ils vont vous voir dans les médias. Bien oui. Je souhaite qu'ils désirent collaborer avec vous. Puis, on peut peut-être faire appel également aux touristes, aux gens qui vont venir nous voir, à venir être les premiers clients. Sous-titrage Société Radio-Canada ...